Salut, 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 chers frères et soeurs de nord au sud, de l'est à l'ouest. Bonjour, bonjour, bonsoir. Daniel Skopio, c'est moi. Chers frères et soeurs, je me suis donné la mission d'aller discuter, d'aller voir comment ça se passe à l'intérieur. À nous, à travers le mouvement de soutien à la libération de l'Afrique, nous ne pouvons pas dire que nous sommes un mouvement de soutien à la libération de l'Afrique sans savoir ce qui se passe dans les différentes maisons d'Afrique. Parce que nous avons besoin de ces enfants, nous avons besoin de ces mamans, nous avons besoin de ces jeunes qui vont porter au haut la défense de notre cause, de notre race, la race black half. Oui, et pour le faire, il faut d'abord aller voir comment chacun dort chez lui. Et point ici, je vais répondre plus tard, de me demander pourquoi s'occuper des dictatures, des problèmes dans d'autres pays alors que chez toi, si vous avez compris l'objet du mouvement de soutien à la libération de l'Afrique, vous ne deviez pas se poser ces questions. Et je vais vous rappeler que je suis au Cameroun, un pays dictatorial, certes, mais les dictatures ne se valent pas. Et je veux vous en faire une démonstration, après avoir d'abord laissé écouter ce jeune qui a le courage de dénoncer, de se battre, bien que c'est sa petite famille, sa femme et ses trois enfants soient restés au Togo et parfois persécutés, vous pouvez comprendre le régime qui est là-bas, le fonds Niasibe, qu'il faut dénoncer et soutenir les Togolais, parce que les Togolais se meurent à côté de nous, alors que nous pensons que parce que nous avons, justement, comme il le dit dans cette démonstration, justement, il y en a qui se cachent derrière le panafricanisme, nous font croire que nous sommes ensemble, mais nous ne le sommes pas. Pendant que Fon Niasibe est le médiateur parfait de paix dans différentes régions d'Afrique, on ne sait pas que c'est l'arbre qui cache la forêt. Chers frères et sœurs, notre mission à nous est, chaque Africain, de savoir, d'avoir une pensée, d'avoir l'œil pour son frère africain qui se trouve ailleurs. C'est ce manque de communautarisme, de, je ne sais pas, de socialisme entre nous qui fait en sorte qu'une diaspora africaine n'existe pas. Mais dès lors que nous allons travailler cet esprit, vous allez voir, les choses vont marcher comme il n'est pas permis. On veut faire quelque chose, il faut commencer par le commencement. Le Togo, les Togolais souffrent. Le Togo vit une dictature sans pareil depuis 1963. La même famille de père en fils et le fils, il me semble, n'est pas différent du père, peut-être plus pire que le père. Et si on ne fait pas quelque chose pour les Togolais, un autre, le petit-fils remplacera le fils. Et ça, aux yeux de la communauté internationale, qu'ils s'en foutent éperdument de ce qui se passe au Togo et de quoi les souhaits souffrent. Chers frères, si nous-mêmes, nous ne savons pas défendre nos frères, nos races, notre race, personne ne le fera à notre place. Écoutez ce gars et puis je viendrai faire un petit détail. Distingués invités, Mesdames, Messieurs, Chers confrères, Lorsque tu viens d'un pays comme le mien, facilement classé parmi ceux qui peuvent susciter peu d'intérêt sur le plan international, tu es toujours ému de te retrouver à des tribunes pareilles. Évidemment ému par le prestige d'y être, mais surtout par le fait que tu prends conscience que ta vie, ta sécurité, celles d'autres confrères de ton pays et des localités similaires sont reconnues et portées au même niveau que celles des journalistes d'ailleurs. C'est pour cela que je serai toujours reconnaissant au Comité pour la protection des journalistes de tout le soutien qu'ils apportent aux journalistes partout dans le monde, y compris dans des endroits qui pourraient paraître lointains, isolés, désespérés, susceptibles d'être facilement oubliés ou négligés. Venant d'un pays, venant du Togo, un pays d'Afrique de l'Ouest, où sévit la plus vieille dictature en Afrique, je suis témoin des fruits de l'engagement de CPJ pour une presse libre à travers le monde. Ce travail ne doit nullement s'arrêter. Messieurs, Dames, Ma conviction est qu'on ne devrait laisser nulle part sur cette terre où prospèrent des îlots de nos droits de dictature parce qu'ils seraient loin de nous. Comme une pandémie ou un cancer, cela finit par se répandre et contaminer d'autres localités et régions. Ayant inauguré les coups d'État en Afrique dès 1963, trois ans après son indépendance, le pouvoir au Togo est devenu aujourd'hui l'allié principal des régimes militaires liberticides qui foisonnent désormais en Afrique. Le régime transforme le pays en un bastion régional des propagandistes géopolitiques et des manipulations de masse avec des discours dits panafricains pendant qu'il étouffe toute divergence et les médias indépendants sur son territoire. Je voudrais également envoyer un message de solidarité à tous les journalistes indépendants du Togo qui travaillent dans des conditions assez difficiles. Je pense en ce moment aux deux confrères Loïc Losson et Anani Sossou actuellement en détention. Ils ont été mis en prison cette semaine. Qu'ils reçoivent ici mon soutien. Depuis cette tribune, je voudrais avoir une pensée particulière pour les membres de ma rédaction. Ils sont aujourd'hui sans travail parce que les deux premiers responsables, le rédacteur en chef et moi-même le directeur, nous sommes contraints en exil avec pour conséquence la suspension de nos parutions. D'ici, je voudrais saluer particulièrement la mémoire d'un confrère, frère et co-détenu, Joël Ega. Lui et moi avons été injustement arrêtés. J'étais en prison en 2021 sous le fallacieux prétexte d'outrage à des autorités. Ces dernières ont mobilisé l'appareil judiciaire pour nous anéantir. Après des semaines passées avec moi en détention, Joël Ega est brusquement décédé le 9 mars 2022 dans des conditions assez troubles. Je m'incline ici devant sa mémoire et je renouvelle mes pensées à sa famille. Permettez-moi d'avoir une pensée pour mon épouse et mes trois enfants qui sont encore au pays et qui, eux, continuent de faire l'objet de harcèlement quotidien. Chers frères et sœurs, je préfère m'arrêter là. Je reviendrai à sa conclusion. Je voudrais tout simplement dire ici, mes chers frères, répéter, réitérer que les Togolais souffrent, vivent une des plus difficiles dictatures qui puissent encore exister dans ce monde. Je pense que la dictature Souré-Pagnassébé ne peut être comparée que par la dictature de Pinochet. Vous connaissez de quoi je parle. Point ici pour les gens qui viennent me donner des leçons. Je vais vous dire encore, comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, il ne faut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Voila des gens qui copissent en prison pour dénonciation d'autorité. Vous savez, il y a deux journalistes qui l'ont cité qui sont en prison parce qu'ils ont dénoncé le vol d'un ministre de l'État à Djédé, je crois, qui est plusieurs pasteurs. Donc on a découvert des cartons et des cartons des billets de France Togolais, alors que le Togo, c'est un des pays les plus affamés aujourd'hui en Afrique. Pour vous rafraîchir la mémoire, moi je suis au Cameroun, regardez mes publications, quand je parle du Cameroun, il y a des vidéos que je sors à partir du président jusqu'aux membres du gouvernement. Mais je suis toujours devant vous. Ce n'est pas ça. Il ne faut plus que ça pour faire trembler ces gens-là. Et tout. Donc ce n'est pas le plus petit, les plus petits au Togo, ce n'est pas possible. Je parle devant vous, mais ce que je dis du système, chez moi, du régime BIA, au Togo, je n'existerai plus. Il faut le savoir. Il faut savoir qu'ici, même au sein du système, il y a des courants de pensée, des modérés et tout cela, qui s'entrechoquent. Ce qui fait que, quelque soit que l'âme dans le débat est quand même libre et ouverte. Parce que les uns et les autres s'entrechoquent à l'intérieur. Je vais vous dire, au Cameroun, même les opposants les plus violents, les plus violents, marchent avec les gens, avec ceux qui sont au système, ils mangent ensemble, boivent ensemble, participent à des fêtes ensemble, à des deuils et tout ça. La dictature au Cameroun n'est pas, je veux dire, pareille à certaines dictatures en Afrique comme au Togo. Les Togolais sont nos frères. Les soubrais, ils n'ont même plus la force de parler. Les Togolais, quand tu prononces même celui-là, j'envoie d'autres qui entrent dans les forums, quand tu l'entroules dans les forums, ils sortent aussi vite que possible. Ils ont peur. La peur les gagnent dans l'âme. Ils ont peur partout. Non. C'est maintenant, mes chers frères, vous avez à construire une génération future. Le Togo n'appartient pas à une famille, la famille Niasembe. Il faut le savoir. Et il faut savoir que Steve Batu Biko, un des célèbres journalistes, écrivain sud-africain, avait dit ceci. Retenez cette phrase, vous les Togolais, la plus grande force de l'oppréseur se trouve dans la mentalité de l'opprimé. si vous avez accepté l'opprimé, c'est que c'est vous-même qui êtes responsable. Il faut qu'il y ait un courant qui naît, qui naît à l'intérieur. Il y a un courant qui naît à l'extérieur, surtout les Togolais de l'extérieur, qui sont à l'abri, à l'abri de certains touchements. Et ne puissent pas rester inactifs. Il faut y arriver. Parce qu'on a besoin du Togo, des Togolais pour construire cette Afrique dès demain. Point, qu'on reste tranquille. Non, nous ne devons pas abandonner. Et nous n'abandonnerons pas. Je vous remercie. Bonsoir.